Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'important d'être fiable, d'être un manager fiable. Parce que finalement, les équipes au quotidien, elles vont quand même prendre des initiatives, elles vont essayer de faire des choses. Alors des fois, elles font leur travail par habitude, elles savent très bien faire, mais des fois, elles vont faire des choses qui vont sortir un peu de leurs habitudes. Et là, on a besoin de confiance, on a besoin effectivement d'être rassuré, on a besoin d'être serein et savoir qu'on peut compter sur son manager, ça, ça va rassurer énormément. Effectivement, on peut avoir des peurs, nos employés peuvent avoir des peurs au quotidien. Et savoir qu'on peut compter sur son manager pour nous aider, pour nous écouter. Et qu'effectivement, ce manager, il est fiable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va lui demander quelque chose, on sait que notre manager, il fera le maximum pour nous aider. Ça, c'est important, ça va rassurer fortement les équipes. Et donc finalement, j'ai envie de dire, le manager, c'est un peu le phare, c'est un peu le phare dans le brouillard. C'est-à-dire que quand les équipes sont dans le brouillard, il faut qu'elles puissent, j'ai envie de dire, avoir quelqu'un pour les guider, avoir quelqu'un qui va leur indiquer le chemin, avoir quelqu'un qui va être présent, qui va être là pour les rassurer pendant qu'elles, elles seront dans le brouillard. Et ça, c'est aussi notre rôle. Je pense qu'effectivement, la fiabilité fait partie des qualités essentielles du manager. Des fois, il y aura des ratés parce qu'on est aussi des êtres humains et on n'est pas parfait. Mais à un moment donné, savoir pour les équipes, savoir qu'elles peuvent compter sur leur manager qui sera là à l'écoute ou qui sera là pour les aider à chaque fois qu'elles auront des difficultés, même si dans la délégation, l'objectif, ce n'est pas forcément de leur trouver des solutions. Mais en tous les cas, être là pour les rassurer, être là pour les guider, être là pour les faire réfléchir tout simplement, ça, ça va les rassurer et ça va leur permettre de prendre des initiatives, d'oser et de se sentir bien. Et à partir de là, on sait qu'être à bras iront beaucoup mieux. Donc voilà, je voulais insister sur cette qualité qu'on doit avoir en tant que manager. C'est une qualité qui demande de l'énergie, mais en tous les cas, une qualité importante, c'est celle d'être fiable. J'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.